Au second tour de ce scrutin, il y aura, je crois dans toutes les circonscriptions du département, ou quasiment toutes en tout cas, des duels entre la République en marche et la nouvelle Union populaire. Naturellement, nous ne nous retrouvons dans aucune de ces deux options, ni dans le néolibéralisme de M. Macron, ni dans le gauchisme radical de M. Mélenchon. Donc, en second tour, nos électeurs sont libres. Ils sont souverains, comme ils l'ont été au premier tour d'ailleurs, en décidant pour 14% d'entre eux de choisir les candidats de Marine Le Pen, et puis pour 86% d'autres de choisir autre chose. En tout cas, au second tour, nos électeurs feront bien ce qu'ils veulent. Nous ne leur donnons aucune consigne, parce que nous ne prétendons pas leur donner de consigne de vote. La consigne de vote, vous savez, ça fait partie de l'univers politique du XXe siècle. Maintenant, je crois que les gens sont assez conscientisés, on ne peut plus les prendre pour les enfants. Donc, au second tour, faute de candidats RN, hélas, à quelques points parfois, je veux dire, dans la 6e et la 9e circonscription, nous ne sommes pas qualifiés à quelques points, mais n'étant pas qualifiés, nous laissons la liberté à nos électeurs.